Ce jour où Carla Bruni-Sarkozy a été invitée avec Giulia à l'Elysée pour une visite très spéciale Un déjeuner entre premières dames. Ce jeudi 24 janvier, Brigitte Macron accueillera Carla Bruni et Valérie Trierweillet pour partager un repas à l'Elysée. L'occasion pour la femme de Nicolas Sarkozy et l'ex-compagne de François Hollande de retrouver des lieux qu'elles ont bien connus, et surtout, l'occasion de revoir le personnel qu'elles ont eu le plaisir de côtoyer lors de leur passage à l'Elysée. En 2007, Brigitte Macron avait déjà invité Bernadette Chirac pour partager un moment convivial au numéro 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, une résidence où cette dernière avait tout de même passé 12 ans de sa vie avec Jacques Chirac lorsqu'il était président de la République. Ce retour à l'Elysée ne sera néanmoins pas une grande première pour Carla Bruni-Sarkozy. En effet, l'ex-mannequin est déjà retourné en compagnie de son mari pour dîner à plusieurs reprises avec les actuels locataires, Brigitte et Emmanuel Macron. Mais aussi à l'occasion d'une visite beaucoup plus privée, comme l'a confié Christophe Beaugrand sur le site. Je peux même vous révéler qu'une visite très spéciale a été organisée au mois de septembre, dans le plus grand secret, pour Carla Bruni, par Brigitte Macron, une visite privée des appartements de l'Elysée, pour montrer à la petite Giulia où elle avait vécu les premiers mois de sa vie. En effet, la petite Giulia, fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy est née en octobre 2011, alors que Nicolas Sarkozy était président de la République. Une jolie visite pour la mère et la fille, sous le regard bienveillant de Brigitte Macron, qui aime, comme on le sait, profondément les enfants.